Nous y sommes, place à un moment aussi excitant que redouté, l'arrivée de Benjamin Tranié dans ce studio. Aujourd'hui, pour parler de la transidentité, Tranié raconte la chute de Benjamin Tranié. Nous sommes le 9 février 2023, journée mondiale de la langue grecque. Nichols peut la glisser où il veut. Nous sommes donc le 9 février 2023. Il est 18h45 dans la commune de Coulomiers. Benjamin Tranié le sait, il a beau pleurer, morvé de colère, sa carrière est morte et enterrée depuis 16h58, après sa chronique sur la transidentité. Benjamin Tranié, paniqué, supplie le patron de Reret Chanson de diffuser ses sketchs à l'antenne, même entre Elie Seymour et un sketch. Il tentera un dernier coup de fil à la programmatrice de Danse avec les stars. Trop tard, 10 minutes avant, Kevin Razy avait appelé la production et avait promis de danser en juste au corps. Proposition imbattable pour Benjamin. Mais qui est Benjamin Tranié, dont la carrière vient de se crasher avant même le décollage ? Benjamin s'est fait connaître sur Internet grâce à sa vidéo 30 imitations en 30 secondes, dont voici l'extrait. Bonsoir, c'est Jeanne Moreau. Monsieur le Premier ministre, haha ? Euh, moi, moi j'ai des pommes. Oh, c'est chagueux. Oh, ça va les fils de pute, tu t'appelles comment ? Ah, Julie, c'est un prénom de pute, ça. Le dernier, c'était Redouane Bouguerraba. Il n'a pas la voix, mais il y a le texte. Il est engagé sur le champ par Mathieu Noël sur France Inter. Ok, avant ça, il avait demandé à Gaspard Trousse, mais impossible. Il demandait à être payé. En Reichmark. La journée avait pourtant bien commencé pour Benjamin Traniers, coup de fil du Sébastopol de Lille pour lui annoncer qu'il y avait 36 places de vendue pour le 11 février. La com' semble efficace. En effet, les thèmes imposés comme le wokisme, l'émancipation canine et le bio-foutre semblent trouver un public. La chronique du début de la semaine sur le thème « Les colleuses d'affiches féministes » a l'air d'avoir fait mouche. Sauf auprès des invités. Ils ont dû le confondre avec certaines colleuses qui leur reprochent d'avoir utilisé leur image sans autorisation. Ça peut crisper l'invité. Il le sait, il le sent. Sa chronique sur la transidentité va être un tournant dans sa petite carrière. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'à deux minutes de la prise d'antenne, Benjamin a l'impression de porter une cagoule et de jouer devant Fogiel et Debouze ? D'habitude, il ne fait pas exprès, mais l'idée lui traverse l'esprit de seconde. Je n'ai qu'à bafouiller au moment de faire des vannes. Impossible. Tout le monde croira à une mauvaise imitation du rappeur attique. Le pauvre, il devait être en train de s'étouffer avec son humilité. Benjamin commence sa chronique. « Salut les beaufs ! Et alors, comment ils vont, mais LGBT-friendly, là ? » Énorme, ici, mes erreurs. De la part de Benjamin, il a dit « LGBT » et a oublié les 18 autres lettres du sigle, y compris « M » de moteur V12. Benjamin ignorait qu'il devait s'adapter à chaque fois que la communauté décidait de rajouter des lettres, mais trop tard. Il devient la cible d'une armée de cheveux bleus, d'oiseaux bleus, sur Twitter. Benjamin l'ignore, mais sa carrière est finie. France Inter lui tourne le dos. Mathieu Noël fait une semaine d'émission, en jean en sequin, alors que personne ne lui a rien demandé. 16h58, Benjamin finit sa chronique, dans un silence de mort. Adieu, Benjamin ! Aujourd'hui, Benjamin vit à Coulumier, où il suit un stage de sensibilisation pour devenir un humoriste sans point de vue, sans propos et sans vannes. Il progresse bien et devrait très bientôt faire son premier Jamel Comédie Club. La vraie chute est fait des amis aujourd'hui ! Merci Benjamin Tranier !